Tu peux me rappeler pourquoi on est là ? Ouf, à part reprendre la ville, je sais plus trop, non ? Euh, ouais. Bon, en attendant, passe-moi un boulet, je vais continuer à tirer sur les murailles. Euh, on n'en a plus depuis hier, là il faut attendre. Ah, bon, bah passe-moi un casse-croûte, là je m'ennuie. On n'a plus rien à manger non plus. Ah bon, bah super, on n'a plus qu'à attendre de mourir alors qu'on est les assiégeants. Pleins-toi, au moins t'es pas malade. Et youpi ! Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les failles du système de guerre napoléonien pour aborder un thème assez lourd, complexe et difficile à se figurer, la logistique. Euh, si on voulait être précis, on remarquerait que le terme est postérieur à l'époque napoléonienne. On pourrait parler d'intendance désarmée. De toute manière, on va aller un peu plus loin que ça. Et pour l'illustrer, nous allons nous servir du troisième siège de Géronne en Espagne, conduit par les Français durant 7 mois en 1809. Si le siège en lui-même n'est pas vraiment normal pour l'époque, on peut dire qu'il porte en lui-même des problématiques qui nous intéressent. Mais déjà, et comme d'habitude, il nous faut comprendre le contexte de ce siège. Il a lieu un an après le début de ce qui sera appelé la guerre d'indépendance espagnole qui est un boxon inimaginable et qui est plutôt retenu pour ses aspects asymétriques. Du coup, on va essayer de voir rapidement comment la France impériale et l'Espagne sont arrivées là. Fin 1807, on peut dire que le premier empire est en grande forme. Il vient de signer le traité de Tilsit, mettant un terme à la guerre de la 4ème coalition et qui, entre autres, marginalise l'Autriche, affaiblit la Prusse et rapproche la Russie de la France. Tous les voyants sont au vert pour imposer le blocus continental contre la Grande-Bretagne. À ce moment, l'Espagne est alliée de la France. Et le blocus continental connaît une grosse faille, le Portugal. Aussi, une invasion est planifiée et l'Espagne signe avec la France le traité de Fontainebleau qui permet aux troupes françaises de traverser son territoire. Et ça se passe bien, hein ? Lisbonne tombe dès novembre 1807. C'est après que ça se complique. L'occupation crée de plus en plus de tensions au Portugal, mais aussi en Espagne, où les habitants vivent assez mal la présence de troupes françaises. En effet, sous prétexte d'envoyer des renforts, les Français envoient encore plus de troupes et s'installent dans plusieurs villes espagnoles. Et histoire de s'amuser un peu plus, c'est en mars 1808 que le fils du roi d'Espagne, Charles IV, profite d'un soulèvement pour déposer son père et prendre le trône. Je simplifie, hein ? Du coup, les Français occupent Madrid et Napoléon se propose en arbitre entre le père et le fils et les invite tous les deux à Bayonne pour régler la question. Bon, c'est pas super clair et j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Si ça se trouve, c'est le père qui demande l'arbitrage. Bon, on va pas épiloguer, on a déjà assez à faire. Toujours est-il que la population est fort inquiète de voir ainsi la famille royale disparaître. Le 2 mai 1808, connu sous le nom de Dos de Mayo, elle se soulève à Madrid contre la présence des troupes françaises. Ce soulèvement est écrasé dans le sang et marque le début de la guerre d'indépendance espagnole. Et quelques jours plus tard, à Bayonne, Napoléon décide finalement de déposer le père et le fils et de donner la couronne d'Espagne à son frère Joseph. Encore une fois, je vais pas essayer de comprendre ce geste. Il semble que ce ne soit pas seulement un caprice de Bonaparte. Il y a l'air de régner une forme de mépris en France envers les Espagnols qu'il s'agirait de reprendre en main. Bon, ça, plus un certain nombre de calculs politiques tout à cabille, l'entrevue de Bayonne est un sujet en soi. Toujours est-il qu'après l'occupation française, le soulèvement du Dos de Mayo et son écrasement, puis l'éviction des Bourbons du Trône, bah, ça fout le feu aux poudres. Et ça part en vrille très, très vite. Et les enjeux politiques de ce conflit sont très complexes. On peut difficilement tracer une ligne claire entre deux camps bien définis. Si les Français sont soutenus par une partie de la population que l'on nomme les Afroncesados, qui espèrent moderniser le pays, il y a aussi de nombreuses factions, les nobles, le clergé, les paysans, les citadins, etc. Cette guerre a des accents de guerre civile également. Toujours est-il que de nombreuses villes et régions se soulèvent contre les troupes françaises, qui se retrouvent isolées dans un territoire désormais ennemi. L'armée espagnole s'autonomise autour d'une junte militaire. La situation dégénère à tel point qu'une armée française, censée secourir une flotte bloquée à Cadix, est même battue à la bataille de Bailen. Le Portugal se soulève également, et les Britanniques débarquent avec 15 000 hommes, ce qui force les Français à abandonner le pays fin août 1808. Vous m'excuserez, je vais un peu rapidement. La situation dégénère tellement rapidement que Napoléon décide d'intervenir en personne avec une partie de la Grande Armée en novembre 1808. Au total, ce sont 200 000 soldats français qui sont engagés sur le territoire espagnol. On ne va pas résumer cette campagne. Retenez simplement que celle-ci est une grande réussite pour Napoléon. L'armée espagnole est défaite, les Britanniques sont expulsés et Madrid est reprise. Mais cela ne règle pas vraiment le conflit pour autant. La guérilla fait rage, de nombreuses villes résistent, il reste des troupes ennemies dans le sud du pays, et le Portugal échappe encore à la mainmise française. En janvier 1809, du fait des événements qui mèneront à Vagram, Napoléon doit se détourner de la péninsule ibérique, mais il laisse tout de même 190 000 hommes. Elles sont chargées de reprendre le contrôle du territoire et éventuellement d'organiser une nouvelle invasion du Portugal. Voilà pour le contexte, nous sommes désormais en 1809 et nous pouvons nous intéresser à Gérone. Gérone est une ville entre Figuerre et Barcelone. Elle se soulève avec le reste du pays et devient une épine dans le pied des Français qui ne parviennent pas à la prendre en 1808 malgré deux tentatives. Elle est un obstacle, lien entre Barcelone et la France dans une région hostile. Si la priorité fut donnée au contrôle du port de Rosès et au secours des troupes enfermées dans Barcelone, le rétablissement de la situation fait qu'il est temps de reprendre la ville et d'ainsi contrôler la route principale entre les Pyrénées et la capitale de la Catalogne. C'est donc l'armée de Catalogne qui s'y colle en mai 1809 avec une armée de 35 000 hommes contre une ville tenue par une garnison de 5 700 hommes et 150 canons. Avec ça, on peut rajouter des civils qui s'engagent dans la défense de la ville même s'il est difficile de savoir dans quelle proportion et avec quel impact. La ville de Gérone n'est pas aisée à assiéger. Adossée à deux collines bien fortifiées, le Mont Juic et les Capucins, et dans le bras de la rivière Terre, il faut pouvoir s'en approcher correctement, d'autant plus que les Espagnols ont eu plusieurs mois pour renforcer leur position. La première étape pour les Français est donc de s'installer et de mettre en place une armée d'observation de 15 000 hommes contre les possibles renforts. Dans le même temps, il faut prendre le contrôle des villages environnants, ce qui est fait durant tout le mois de mai 1809. Les tranchées ne commencent à être creusées qu'en juin. Les positions renforcées des Espagnols hors de Gérone étant bien en hauteur, il est difficile de les bombarder. Quand on regarde la carte, il semble assez évident que l'angle d'attaque le plus simple ce serait par la plaine au sud-ouest, mais ce n'est pas le plan des Français. Les raisons sont multiples. Déjà, les forts des environs surplombent la plaine et peuvent bombarder les travaux en cours depuis les hauteurs. Ensuite, la plaine peut être inondée par un détournement de la rivière. Et enfin, les Français craignent la mise en place d'une situation comme au siège de Saragosse, où la guérilla urbaine avait fini par dégénérer en un combat maison par maison. Cette défense jusqu'au boutiste avait été rendue possible parce que la citadelle était encore intacte, ce qui donnait un refus de dernier recours difficile à occuper par la suite. Aussi est-il décidé de s'emparer d'abord de Montjuic, les Capucins étant considérés comme une position trop complexe à attaquer. C'est ce qui explique que les tranchées se concentrent du côté nord, avec en bonus un lien fort conservé avec la ligne logistique. Les travaux sont fastidieux car il faut également s'emparer des redoutes temporaires construites sur la colline voisine. Mais les Français avancent petit à petit tout en menaçant dans la plaine pour ainsi disperser les moyens de la défense. Une fois la colline voisine prise, le bombardement de Montjuic commence. Un assaut de nuit échoue début juillet et ce n'est que le 10 août qu'une nouvelle attaque est tentée contre Afford déjà abandonnée par sa garnison. On notera que, entre temps, deux tentatives de renfort sont interceptées par l'armée d'observation. Toujours est-il que ça y est, les Français sont en position de dominer la ville et de mener sa réduction méthodique. Les positions françaises sont prises en avant du fort de Montjuic et sur une colline en face sur l'autre rive. Les bombardements commencent bientôt sans lésiner sur la consommation de munitions. On parle de 20 000 bombes et de 60 000 boulets utilisés pour la totalité du siège, jusqu'à l'apparition de 4 brèches. Mais les Espagnols ne sont pas inactifs. A la mi-août, ils tentent une sortie pour perturber les bombardements français. Et ces derniers, commençant à manquer de troupes, doivent se concentrer. A la fin août, ils sont surpris par 4 000 Espagnols qui ont échappé à l'armée d'observation et parviennent à passer par la plaine et ainsi rejoindre la garnison avec des munitions et des vivres. Les français accusent le coup. En effet, la durée du siège commence à se faire sentir sur les assiégeants qui perdent des hommes non seulement par les assauts mais aussi par maladie. On va y revenir. Tant et si bien que si les français avancent et se créent des brèches, il leur est également de plus en plus difficile de tenir la ville complètement encerclée. Du fait des 4 brèches du côté qu'ils contrôlent le mieux, les français tentent un assaut à la mi-septembre qui va s'avérer être un échec. Les espagnols avaient renforcé leur position sur ces espaces et leur artillerie était toujours opérationnelle. On notera également que le général en chef du siège, Verdier, se plaint d'un manque criant d'officiers pour encadrer ses troupes. Après cet assaut infructueux, il considère d'ailleurs qu'il n'a pas plus de 5 000 hommes en état de porter les armes. Ce qui donne une idée d'à quel point toutes ces opérations ont pesé sur les assiégeants. A partir de là, on voit de nombreux rapports qui soulignent le manque criant de munitions pour bombarder la ville. Les français se contentent donc de l'enfermer. En fait, on voit clairement un changement de ton dans les lettres après cet assaut raté. Le siège ne devait pas durer aussi longtemps et les défauts d'approvisionnement en deviennent importants. Plus d'un tiers des hommes sont malades, Perpignan ne parvient plus à répondre aux besoins du siège tant en termes de matériel que de munitions, et la région de Géronne n'a plus rien pour nourrir les troupes. Exemple extrême, la division westphalienne comptait 6400 hommes au début du siège et selon les rapports officiels, elle n'en a plus que 853 le 1er octobre. Bon, du côté des assiégés, c'est évidemment pas mieux. La ville est en ruine et la fin est devenue la norme. De nombreux problèmes sanitaires y éclatent également car pour se protéger des bombardements, la population se cache dans les souterrains ou dans les caves, des endroits où les propagations de maladies vont bon train. La suite du siège est assez peu claire. Les deux camps sont exténués et ne semblent plus tenter grand chose. Peut-être une sortie par-ci par-là et un rapprochement graduel par les français, c'est surtout dans le reste de la Catalogne que les combats continuent. Le déblocage vient tout début décembre quand les français s'emparent des faubourgs sur les arrières des Capucins. Les espagnols tentent alors une sortie pour reprendre le terrain perdu, mais cela fragilise leur position et permet à d'autres troupes françaises de s'emparer de deux redoutes resserrant le dispositif sur la ville. Finalement, le 10 décembre, la ville donne sa capitulation. 6 000 hommes de la garnison se rendent, 168 canons sont capturés, mais surtout, 50 000 boulets et 10 tonnes de poudre sont récupérés. La ville n'a donc jamais manqué de munitions, contrairement à ses assiégeants, même si ces chiffres sont très certainement exagérés. Pour ce qui est des conséquences, on peut dire qu'elles ne sont finalement pas énormes pour la campagne française. La ville est prise, quoi. Ça augmente un peu le contrôle de la région, mais la guérilla n'en est pas calmée. De fait, les combats vont continuer avec une intensité très variable jusqu'à l'expulsion définitive des Français fin 1813. Bon, voilà. Reste que le siège de Gérone a tout de même bloqué 35 000 hommes pendant 7 mois et a infligé 15 000 morts et blessés aux Français, essentiellement par maladie. Du côté des Espagnols, c'est plus difficile à évaluer. La garnison s'est rendue, mais pour ce qui est des civils, on voit un peu de tout. On peut dire que la ville est en ruine, en proie à la maladie et à la famine. En réalité, la plus grosse conséquence de ce siège, c'est la légende qui sera associée à des fins de propagande. Pensez-vous, une ville mineure, mal fortifiée, qui tient tête à la Grande Armée pendant 7 mois et repousse même un assaut, ça ne peut que servir la cause espagnole pour construire l'image d'un pays uni contre l'adversaire. Cette mythification rend compliquée une compréhension stricte, d'autant plus que chaque époque a rajouté sa couche d'interprétation. Pendant la guerre, le siège était invoqué pour montrer que les Espagnols voulaient défendre leur roi. Par la suite, les libéraux ont voulu en faire la preuve d'une unité nationale dépassant le régionalisme catalan pour le nationalisme espagnol. Ce qui va trouver une extension dans la République, puis dans la dictature de Franco, avec pour cette dernière l'ajout d'une dimension autoritaire et intégriste religieuse. Ce n'est qu'assez récemment que ce siège a été réévalué avec chacun de ses aspects. Oui, la défense a été exceptionnellement longue, mais la vétusté des fortifications a été compensée par des mesures intelligentes et bien exécutées, et aussi une géographie difficile. Oui, la population a accepté le siège dans sa dureté, mais certainement plus grâce à un bon contrôle de la ville par sa garnison que par une unité politique totale de ses habitants. Oui, l'armée française a été tenue au respect, mais on peut remarquer que ce n'était pas vraiment les meilleures troupes et que de nombreuses erreurs ont été faites par les assiégeants. Bref, le siège est effectivement exceptionnel dans sa durée, mais cela est plus dû aux circonstances et aux performances des deux armées engagées, plutôt qu'à un moment de grâce politique et nationale espagnole. Bon, du coup, on pourrait parler de poliurcétique, de l'aspect politique des combats ou de la motivation des troupes, mais comme on doit aborder dans cette série les limites du système de guerre napoléonien, on va parler logistique. Car on le voit bien avec le siège de Géronne, cette dernière est complètement prise en défaut. L'occasion pour nous de parler de son fonctionnement et de ce qu'il pouvait pêcher. Et pour ça, on va commencer par découper un peu les enjeux de l'intendance et voir ce que ça peut nous montrer de la machine de guerre du Premier Empire. On va discerner trois enjeux logistiques, trois domaines qui doivent être gérés convenablement pour garder une armée opérationnelle. Les subsistances, c'est-à-dire la nourriture, le bois de chauffage ou le fourrage pour les chevaux. Le matériel, c'est-à-dire armes, munitions, poudres, habillements. Et enfin, les chevaux en tant que tels. Parce que la cavalerie a besoin de chevaux de remplacement, qu'il s'agit d'amener à l'armée en campagne. On appelle ça la remonte. Bon, les subsistances, c'est clairement le plus gros morceau et on peut déjà décerner quatre moyens de donner de quoi manger à une armée. Le premier, celui de l'Ancien Régime, c'est la mise en place d'un réseau de dépôts, le plus souvent appuyé sur les fortifications pour apporter les subsistances venant de France. Cette méthode est lourde, fastidieuse et a une portée limitée par rapport aux frontières. Si on n'emploie qu'elle, on peut difficilement projeter une armée à plus de 250 km du territoire grand maximum. Et encore, ce serait dans les bonnes conditions. Par exemple, pour la France de la fin du XVIIIe siècle, autant Flandre et Provinces-Unis sont atteignables, quoique Amsterdam est déjà trop loin. Autant l'Allemagne, les armées peuvent s'y projeter convenablement une fois le Rhin maîtrisé, autant l'Italie est considérée comme non-frontalière du fait des Alpes. La Suisse, n'en parlons pas, et l'Espagne est tout de même difficile d'accès avec les Pyrénées. A la fin, voici ce qu'il était théoriquement possible d'atteindre depuis la France sans mettre en place de nouveaux réseaux de magasins et de dépôts en territoire occupé. Voilà, c'est compliqué quoi. Les armées d'Ancien Régime étaient limitées dans leurs opérations, d'autant plus que ce système était compliqué à gérer. Il faut une bonne administration, de quoi transporter les vivres, ce qui est souvent exécuté par des entreprises privées, et bien évidemment contrôler le tout pour éviter des vols et des profits. La deuxième méthode, c'est de vivre sur le pays en se servant. C'est clairement la méthode révolutionnaire reprise par les troupes impériales. Ça allège tout, par contre, c'est pas super bien vécu par les locaux, donc il faut faire ça que quand vous êtes de passage. La troisième, c'est la même chose, mais sous forme de réquisition. En gros, les soldats donnent un ticket reconnaissant la réquisition qui, par la suite, peut être utilisé par la personne qui vient de se faire réquisitionner pour réclamer paiement à l'administration française. Cette méthode est utilisée dans un second temps, une fois que le territoire est considéré comme étant à maîtriser. C'est un peu nécessaire si vous voulez pas que la population rejette en bloc vos armées. Il faut mettre en place des relations un minimum équitables. Et la quatrième méthode, c'est la même chose, sauf que cette fois, la réquisition est organisée par les autorités locales. Moins de boulot pour les soldats qui ont autre chose à faire, une plus grande facilité de suivi administratif, mais ça demande la collaboration des notables locaux, ce qui n'est pas toujours présent. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, les trois dernières méthodes s'appuient sur le pays où l'armée opère. Ça marche cinq minutes, mais aucune région ne peut faire vivre une armée très longtemps, même si le système divisionnaire permet de mieux répartir les besoins. Autrement dit, vivre sur le pays, ça fonctionne pour les campagnes courtes où les armées se déplacent beaucoup, répartissant la charge de sa subsistance sur l'ensemble des régions traversées. Mais pour un peu que la campagne dure, que la région soit pauvre ou qu'il y ait des résistances, cette recherche de subsistance peut rapidement devenir une charge très lourde pour l'armée. Et ça va très vite. Pour l'armée de sièges et celle d'observation, il fallait au total 65 tonnes de nourriture par jour. En fait, assez vite, l'agriculture catalane n'arrive plus à suivre, a fortiori avec les destructions occasionnées par la guerre. Tant et si bien que l'armée de Catalogne ne pourra survivre que grâce à des réquisitions effectuées en France. Ce qui repose la question de l'organisation de dépôts et de transports. Autant de subsistance, de mules et de chariots à allouer à la subsistance de l'armée de Catalogne. Oui, parce que passer par la mer, c'est plus efficace, plus rapide, moins coûteux. Mais la mer n'est pas exactement contrôlée par les français. Oh, ils tentent bien, mais pas mal de convois sont capturés. Du coup, ils doivent continuer à passer par les Pyrénées. Ajoutez à ça un pays pas super amical avec une guérilla dans la campagne et vous obtenez de très grandes difficultés pour ravitailler une armée qui ne peut plus s'appuyer sur le territoire local. Conséquence, des soldats en mauvaise forme et de très hauts taux de maladie comparé aux armées espagnoles, portugaises et britanniques qui, elles, ont le soutien local et celui de la mer. Même problème avec le matériel et les chevaux issus de la remonte, avec en plus la limite que la France ne parvient pas à produire ce que l'armée impériale consomme. Ce sera une limite constante. Encore pré-industrielle, la France produit certes un surplus en temps de paix, mais ce dernier est très rapidement consommé dès la guerre commencée. Autrement dit, tant que la guerre est courte, le déficit de production par rapport à la consommation ne se voit pas. mais dès qu'elle commence à durer, tout manque. Ce qui se ressent très bien sur le siège de Géronne où, après quelques mois, on manque de nourriture, de munitions et de poudre. Créant une situation où les malades sont nombreux et où il est presque impossible de faire autre chose que de rester immobile, ce qui peut expliquer en partie la durée du siège. Ce problème de l'intendance soulève un double paradoxe. Le premier, c'est la conscience aiguë qu'en avaient les militaires. Et le second, c'est celui du manque permanent pour les armées impériales malgré le financement réussi de la guerre. Bon, déjà, le problème de l'intendance, qu'on nommera plus précisément la logistique avec Jemini par la suite, c'est un problème bien connu. Il faut nourrir, armer, loger, soigner son armée, ça va de soi. Mais la révolution de la mobilité apportée par les armées divisionnaires à partir de 1795 n'est en réalité qu'une demi-révolution. Comme on l'a vu, dès qu'il s'agit de durer, rien ne va plus. Et ça, les militaires du Premier Empire le savent. Constatant l'échec des entreprises privées à bien gérer les convois, ce qu'on appelle le train est militarisé. Les dépôts et réseaux de ravitaillement sont planifiés, de véritables moyens sont alloués pour régler ce problème. L'organisation de l'intendance est complexe, pensez au mieux avec les outils de l'époque et avec des rôles bien définis. Bon, il y a de nombreux tâtonnements, vous m'excuserez, je ne rentrerai pas dans les détails des vivrepains, vivres viandes, fourrages, commissaires ordinateurs ou inspecteurs des revues, etc. Retenez juste qu'on fait attention à ce problème. Il y a même des personnes censées contrôler la qualité sanitaire des vivres pour éviter les maladies. Mais ça ne suffit pas. Malgré les efforts, la taille des armées ainsi que leur mobilité font qu'il est impossible de préparer plus que de quoi tenir une campagne courte. Les moyens de l'époque sont trop limités pour permettre une recherche aussi grande de projections telles que celle de la grande armée. Cette dernière reste donc dépendante d'une victoire rapide et décisive. Le second paradoxe c'est sûrement plus technique à comprendre. Le Premier Empire a réussi depuis sa naissance jusqu'en 1815 à financer ces guerres. Grâce aux prises de guerre, en vivant sur le pays et avec les réparations qui ont été négociées avec les traités de paix, la France n'a jamais fait faillite. Certes, elle n'avait pas les technologies financières qui ont permis au Royaume-Uni de s'endetter, mais je ne vais pas développer. Pourtant, ces armées manquent de tout dès que leur campagne se prolonge trop. Ce qui a permis le renouvellement de la mobilité, ce n'est pas seulement l'organisation en division ou la volonté de faire des campagnes courtes. En réalité, d'autres facteurs viennent expliquer les premières réussites impériales. Tant économique, l'agriculture ayant fait des progrès, une région peut faire vivre une armée quelques jours, ce qui n'était pas le cas cinquante ans auparavant. Technique, les canons, les chariots se sont allégés, notamment avec le système gribe ovale pour l'artillerie française. Et également idéologique. Avec la révolution, les soldats ont trouvé une motivation politique très forte leur permettant de dépasser les privations. C'est une remarque à nuancer. Mais ces réussites, du fait de l'impossibilité pour la tendance de suivre tant d'un point de vue organisationnel qu'industriel, étaient dépendantes de nombreux autres facteurs. Campagne courte, richesse suffisante des pays envahis, absence ou faiblesse de la résistance locale. Dès que ces conditions ne sont pas remplies, les armées impériales sont infiniment fragilisées, car elles ne sont finalement pas vraiment bâties pour des efforts de long terme tels qu'ils leur sont imposés en Espagne comme à Géronne. C'est alors la faim, le manque de munitions et la maladie qui font le plus de victimes. Menant à des débordements, des réquisitions qui prennent la forme de pillages, liguant encore plus la population contre les troupes françaises, augmentant ainsi la politisation du conflit, mais également la difficulté du contrôle du territoire. Tout cela dévoile une dernière faiblesse que nous devons aborder, la dépendance de l'Empire à la victoire décisive, l'idée pourtant illusoire. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada